bonjour à vous les CM2 dans cette vidéo vous allez découvrir aujourd'hui comment reconnaître le passé simple et comment le conjuguer voici la leçon que je vous ai mis dans le padlet nous allons l'expliquer ensemble le passé simple est un temps du passé qui s'utilise à l'écrit il est rare d'entendre quelqu'un parler à l'oral au passé simple il s'utilise donc à l'écrit dans les contes dans les romans ou dans les récits on utilise presque exclusivement la troisième personne du singulier il elle et la troisième personne du pluriel il au pluriel elle au pluriel les autres personnes je tu nous vous sont très rarement utilisés mais je vous les présente ici parce que vous pourrez peut-être les voir dans vos lectures une chose que vous pouvez quand même retenir à nous et à vous il y aura toujours un accent circonflexe mais revenons aux personnes qui nous intéressent les troisième personne du singulier et du pluriel au passé simple il existe différentes terminaisons selon le verbe pour les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent en er aller manger danser rigoler les terminaisons vont être les suivantes à il elle on ce sera un a il dansa il elle au pluriel ce sera un accent grave r ent il danserre alors dans un instant je vais vous demander de faire un petit exercice sur une feuille vous allez devoir écrire trois verbes en er autre que ceux celui que je vous ai présenté autre que danser donc trois verbes en er que vous conjuguerez à il au singulier et il au pluriel il qui se termine par un a il au pluriel qui se termine par un accent grave r ent vous pouvez faire une pause dans la vidéo pour faire cet exercice maintenant vous avez fait ce travail vous le gardez bien on en aura besoin tout à l'heure donc nous venons de voir les verbes en er les verbes du premier groupe qui se termine en a et en e accent grave r ent intéressons nous maintenant à la plupart des verbes en hier re au hier d re la plupart car il y aura des exceptions tout à l'heure prenons comme exemple le verbe partir qui est un verbe en er il parti et il au pluriel partir i r ent les terminaisons sont donc les suivantes i t i r ent comme précédemment vous allez avoir sur votre feuille à écrire trois verbes soit en hier re au hier ou d re que vous devrez conjuguer à il au singulier et il au pluriel il qui se termine par i t il au pluriel qui se termine par i r ent fait une pause dans la vidéo nous avons donc vu les verbes en er leur terminaison et à e accent grave r ent la plupart des verbes en hier re re au hier d re leurs terminaisons sont i t i r t nous allons maintenant nous intéresser à quelques exceptions ils sont mis dans votre feuille ce sont les verbes courir lire avoir recevoir boire être premier verbe courir il courut il au pluriel courur les terminaisons sont donc ut pour il au singulier et u r ent pour il au pluriel il courut il courut il l'eut un livre ils lurent des livres verbe lire toujours ut et u r ent il eut des chocolats ils eurent des chocolats verbe avoir recevoir recevoir il reçu il reçurent il but un verre ils burent verbe boire et enfin être il fut heureux de retrouver ses copains ils furent heureux verbe être à retenir enfin il y reste une dernière colonne dans notre leçon ce sont deux verbes qui sont très particuliers qui ne font pas du tout comme les autres ce sont les verbes tenir et venir je vous les présente venir venir ils vint ils vinrent exemple de phrase exceptionnellement ils vinrent à l'école un dimanche ils vinrent à l'école un dimanche pour le verbe tenir vous n'avez qu'à remplacer le verbe par le t ils teint la porte à sa voisine verbe tenir ils teintrent la porte à leur voisine verbe tenir les terminaisons sont donc i n t et i n r e n t à présent vous avez donc une feuille devant vous avec des verbes je vais vous laisser m'envoyer un mail sur la boîte mail de la classe avec une photo de ces verbes ou bien vous les recopier dans le mail dès que j'aurai reçu tous vos mails je vais les regrouper et je vous les renverrai comme ça ce sera un complément à cette leçon cette leçon gardez-la précieusement et utilisez-la pendant votre jogging d'écriture elle vous servira c'est c'est une aide précieuse pour vous merci la vidéo touche à sa fin merci